Séance des conférences mensuelles de la SAF. Quelques mots avant de laisser la parole à notre conférencier. Vous vous êtes aperçu qu'hier, même s'ils n'en ont parlé que 20 secondes à la télévision, le prix Nobel de physique a été attribué à François Engler, un belge, et Peter Higgs, un écossais. Nos amis belges sont très très heureux parce que je crois que c'est la première fois qu'ils ont un prix Nobel. Donc ils reçoivent le prix Nobel de physique pour la découverte du boson, en fait, du champ de Higgs. Et vous savez qu'on avait reçu le mois dernier Yves Sirois de l'expérience CMS que vous voyez sur la photo ici, qui était justement avec Peter Higgs il y a quelque temps. Il ne faut pas croire que le champagne, ça vient du Nobel, en fait. Cette photo date de juillet, mais je pense qu'ils imaginaient que ça pouvait peut-être leur porter chance. Ce qui est le cas. Et voilà, le mois dernier, la belle salle en qui je vous signale que notre ami Laurent Donge, qui se dévoue pour faire les vidéos à chaque fois, la vidéo a été mise en ligne après moultes difficultés. On le remercie d'avoir bien travaillé. Il a fait sauter son PC, je crois, et il l'a réparé maintenant. Donc la vidéo est prête. Merci à lui. Je voulais juste vous signaler que j'ai, au nom de la SAF, j'ai envoyé des félicitations à Yves Sirois pour justement le prix Nobel. Et j'ai la gentillesse de nous remercier et de répondre. Merci Jean-Pierre. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir été parmi les principaux protagonistes de la découverte du boson de Yves, qui a permis de confirmer le mécanisme B-E-H, Brühl-Teggler-X. Nous étions très heureux d'être explicitement cités, donc Atlas et CMS, pour cette découverte par le comité Nobel. À titre personnel et pour la petite histoire, un moment fort de la cérémonie a été la courte présentation de Botner, qui a montré un seul résultat pour illustrer celui que nous avons produit par CMS avec mon groupe au LLR. Voilà, donc c'était très sympathique de la part de Yves Sirois de nous répondre, et on le remercie encore d'être venu. Le calendrier des événements astraux qui pourraient nous intéresser, il ne vous a pas échappé que le prochain week-end c'est la fête de la science. Alors un peu partout, nos collègues de l'IAP ont un programme très intéressant que vous trouverez sur leur site, ou en tout cas on va sur le lien, ça vaut beaucoup, c'est vraiment intéressant, mais à l'Observatoire de Paris aussi, à la Cité des Sciences, bon, ça va faire toute la France. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant ? Là, vous voyez un peu le programme. Pour ceux qui aiment l'histoire de l'astronomie, Jean-Rijenstedt, comme tous les mois, nous présente une présentation sur le perche-rubain d'Orléans, que je ne connaissais pas moi-même, donc si ça vous intéresse. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Notre ami François Puchet va partir de Nantes, et va faire aussi une conférence à Nantes le 18 octobre, sur un peu le même sujet, je suppose, et nos amis de la Société Astronomique de Nantes. Les rencontres transfrontalières, vous êtes au courant par la revue de la SAF. Je signale aux membres de la SAF que la commission de planétologie de la SAF a lieu le 26 octobre, samedi 26 octobre, et nous avons la chance de recevoir à l'ADG de l'IAS, qui va nous parler d'exoplanètes, et en particulier de la fin des missions Coro et Kepler, et de ce qu'on a pu en retirer. La prochaine conférence publique de l'IAP, vous savez que c'est tous les mois, ça sera le mardi 5 novembre, ça va être super intéressant, c'est la mesure du temps par le directeur du CIERA. Qu'est-ce que j'ai encore ? Voilà, les prochaines conférences mensuelles de la SAF, c'est donc le mois prochain, c'est David Elbass, qui cette fois-ci nous parlera de formation de galaxies et des résultats de l'HL, si aujourd'hui on parle de temps, vous voyez, on ne sera pas en reste le mois prochain, on passe, on parlera de l'HL. La commission de cosmologie, ça sera le samedi 16 novembre. On fait venir, Brigitte Roca, du consortium de Gaïa, vous savez que la sonde Gaïa va partir tard, elle va partir bientôt, je ne sais pas si elle va partir quand elle vient, le 16 novembre, mais comme elle est du consortium Gaïa, il est très important qu'on sache exactement ce que va faire cette sonde qui doit être, qui parcours se multiplié par 10 ou 100, donc venez nombreux au siège. Pour ceux qui sont de la commission de cosmologie, je vous signale que je sais que la salle est très pleine et on a réfléchi à un arrangement de la salle pour permettre d'avoir un peu plus de monde, comme il y a eu une douzaine de nouveaux membres qui se sont inscrits en Cosmo, donc on va virer l'État, mais on espère qu'on pourra accepter tout le monde, sinon on sera obligé de changer de lieu de rue. Et pour les provinciaux, surtout les Yblinois, je ne sais pas s'il y a des provinciaux ici, ou des Yblinois, dans l'ouest de Paris, on fait venir le 30 novembre par l'association Végar, Hervé Dolle, qui va nous parler aussi de l'univers et de plan. Alors, ça, vous l'avez vu, ça c'est le programme de la nouvelle saison des conférences mensuelles de la salle. Vous le connaissez, il est ici. Pour ceux qui viennent à Genève, il y en a qui viennent à Genève, je suppose, vous nommez la main ? Oui, voilà, bon, d'accord. Donc vous avez tous reçu le mail cet après-midi. Pour les Parisiens, départ 6h45 rue Beethoven, à 6h46, on est parti. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, mais ne soyez pas trop en retard, vous savez qu'il faut qu'on traverse tout Paris pour reprendre l'autoroute du Sud. Ça va être un super programme, vous êtes au courant. Donc on va passer d'abord à l'Observatoire de Genève, à dire bonjour à Michel Maillard, qui va nous parler un peu sur son job, sur Arps, etc. Et on va coucher à Gossers, où j'ai réservé 25 chambres d'eau. Et le lendemain, grande visite du LHC, avec Atlas, avec l'usine des magnètes, des aimants, la chope et tout, des retos par contre. Donc j'espère qu'on va s'éclater. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir François Boucher, qui est déjà venu il y a quelques temps nous voir. Il est responsable de l'instrument HFI, donc l'instrument principal de Planck. Et il va nous parler, il va nous parler des dernières révélations. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Est-ce que vous voyez tous ? Est-ce que vous entendez tous bien ? Oui. C'est au siège. Merci. C'est flou. C'est le premier, on considère que... C'est ça. ... Pardon ? Ça va ? C'est mieux ? Il y a un problème ? Non, on parle très, 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 très. Je suis d'accord. Attends, attends. Bon, alors d'abord, on se bat. J'espère que cette première intervention d'une série sur plan n'avait pas eu une indigestion, parce que j'ai été un peu effaré par le nombre de présentations qui sont prévues. Le deuxième point, c'est qu'étant à une réunion à Cambridge pour préparer ce qu'on va vous révéler dans un an, c'est un programme de Planck, j'ai été sujet à une massive attaque de virus d'Albion, et donc je suis un petit peu fatigué, et je n'ai pas beaucoup dormi une dernière nuit. Mais on a quand même essayé de vous raconter, donc un petit peu, les premières lumières de l'univers qui étaient de ce côté par le satellite Planck. Alors, je vais quand même commencer par des petits rappels, parce que le tout premier, c'est qu'évidemment, quand on observe la voûte céleste, on verra beaucoup de ces ovales qui sont en fait une simplement représentation d'un déroulé de toute la sphère. On voit évidemment les étoiles de notre galaxie, et puis si on prend, si on élimine toutes les galaxies une par une qu'on mesure jusqu'à une certaine distance, et qu'on les colore en fonction du décalage vers le rouge de la lumière, on obtient cette image-là qui, effectivement, nous fait tous penser qu'on est en train de voir quelque chose qui n'est pas du tout homogène, on y voit des grands filaments, on y voit des régions sous-denses, et donc ça, ça donne envie d'avoir une vision tridimensionnelle, utilisant le fait que le décalage vers le rouge peut être un indicateur de distance à travers le vol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire simplement que si une galaxie est en récession par rapport à nous, si elle s'éloigne de nous, en gros, la lumière qui vient d'elle est en moyenne décalée vers le rouge, notamment un certain nombre de rays caractéristiques, et donc on peut utiliser tout simplement le spectre des différentes galaxies pour avoir une idée de leur vitesse de récession, et à travers la loi de Hubble, qui est dans le contexte standard de Big Bang, avoir une idée de leur distance. Et alors, quand on fait ça, on peut donc découper ça en tranches de distance, on obtient, alors ça, l'objet local, c'est effectivement notre galaxie, et puis, voilà,